ok donc là je pense ça va être la dernière vidéo sur ff7 crisis core donc j'ai fini le jeu je les platine et donc je les finis en difficile là on le voit ici sur cette sauvegarde là donc je terminais en difficile donc en fait là j'ai gardé la sauvegarde de quand je l'avais terminé en niveau normal donc j'avais mis 70 heures et là pour le terminer en difficile j'ai mis 92 heures j'arrondis donc on peut dire que voilà il m'a fallu 22 heures pour le terminer totalement difficile surtout en le platinant quoi voilà donc là ce que je fais en fait je fais la mission 9.6.2 donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça c'est pour du fric en fait c'est pour avoir des gilles je vais des gilles des gilles voilà donc je prends cet équipement cet emplacement de matériel enfin cet équipement et donc je frôle les murs c'est pour éviter les combats et contre le gros tombéry en fait je le je lui vole systématiquement c'est un loot assuré 1 dès qu'on le vole quatre bars d'or qui se revendent 50 mille pièces plus les gilles du combat donc ça fait plus de 200 mille gilles par combat mon but c'est d'avoir en fait c'est un test que je veux faire voilà donc là je le vole hop quatre barres d'or voilà c'est fait ensuite pour le tuer je fais du double séisme qui marche très bien contre lui voilà ça casse même son attaque là là je fais voilà 68 67 68 donc je fais voilà presque 150 150 mille dégâts par séisme alors je sais pas si c'est possible de faire mieux ça m'étonnerait puisque là j'ai 255 en magie j'ai la stat la plus haute possible en magie et évidemment la matériel est au niveau 100 donc donc voilà bon alors donc si je calcule bien en fait là niveau sous sous niveau sous sous donc là en bas de l'écran j'ai 14 millions ok parce que je vise c'est 20 millions en fait c'est un simple simple test c'est vraiment c'est vraiment pour m'amuser en fait c'est pour cette mission là la 9.6.6 donc la fameuse mission où on affronte une énerve qui est le boss ultime du jeu en fait à merde mais tu vois je n'ai pas pris mon bon équipement en fait avec la dilapidation je veux voir combien je veux est ce que je peux lui faire des dégâts c'est celle-ci voilà avec la dilapidation tu vois là quand je lui balance les pièces ah ouais déjà là j'ai fait bien plus mal ah ouais ah ouais là je fais des soixante-quatorze mille par pièce c'est énorme c'est énorme et en fait ce que ce que je veux tester c'est avec 20 millions de gilles est ce que je peux lui faire 9 9 9 de dégâts par pièce tu vois ce que je vais dire voilà en fait c'est juste c'est juste un test c'est juste pour m'amuser c'est vraiment ça en vrai je suis même pas sûr que de vouloir la réaffronter puisque bon j'ai battu en niveau normal enfin pas c'est pas au niveau normal parce que je rappelle que la difficulté du jeu n'influe pas sur la difficulté des missions une mission de niveau 10 même si tu joues en niveau normal dans la campagne la mission est de niveau 10 tu vois ne prend pas en compte du niveau des difficultés de la campagne et d'ailleurs c'est clair net et précisant je m'en doutais mais c'est ce qui est arrivé sans surprise c'est que en fait le jeu même en niveau difficile est super simple en fait j'ai eu aucune difficulté je vais même aller plus loin j'ai moins galéré en normal qu'en difficile voilà en difficile dans l'histoire impossible impossible de galérer vraiment impossible parce que les missions de niveau 10 sont beaucoup plus compliqué que les missions que la campagne en elle-même voilà bon après je sais pas si une qualité ou un défaut moi j'ai envie de penser que en fait ils ont voulu faire en sorte que l'histoire se vive facilement voilà qui est pas que tu es pas trop pas trop d'embûches et que si tu veux du challenge c'est plutôt dans l'émission donc en tout cas j'ai tout fait à 100% je fais toutes les missions évidemment et donc du coup j'ai déjà battu minerve et vu que la dilapidation donc cette fameuse technique en fait et elle prend en compte et elle ne prend pas en compte les les comment dire les barres d'or là sachant qu'en plus et j'ai tu vois là ça me fait 400000 gil ouais ben là j'y suis presque non 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 il faut beaucoup plus là non non il faut beaucoup plus là je raconte n'importe quoi il faut beaucoup 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 plus beaucoup plus pour avoir 20 millions de gil donc donc voilà bon je sais pas si j'aurai le temps de m'amuser à à faire ça d'essayer de viser les 20 millions de gil donc parce qu'il faudrait que je farme en boucle pendant pendant quand même un bon petit moment et voilà j'ai encore faut-il que j'ai la foi de le faire parce que dans le jeu j'ai quand même pas mal farmé certains ingrédients pour augmenter les niveaux de certaines de mes matérias donc c'était déjà c'est chiant comme ça ce que j'aime pas trop faire ça mais bon là au moins au moins au moins voilà c'était pas dire qu'il y avait un côté intéressant de manier des différentes maternias différents équipements pour pour arriver pour arriver au but quoi on va dire il y avait un côté amusant mais là franchement le jeu je les platine et puis bon le jeu et bien c'est pas c'est pas le jeu du siècle quoi tu vois c'est pas c'est pas le jeu du siècle là les missions je les ai déjà fait à 100% en normal là j'ai fait quand même 80% en difficile là très honnêtement je suis pas très motivé pour pour déjà refaire toutes les missions honnêtement j'ai la flemme de ouf et donc donc voilà je suis pas convaincu de d'avoir la foi de d'aller jusque là mais bon on va dire que l'idée en soit était bonne sachant que quand je lui tue il me donne 40 mille gil en plus donc on va dire que voilà en lui vendant les quatre barres d'or plus les carbone donc ça fait 240 mille gil a réussi 240 mille gil garantie plutôt et et en plus de ça il me loutent du mitryl là et donc ça c'est un composant qui se revend 500 ouais 500 attend je vais revoir pour être sûr ouais le mitryl ouais ça se revend 500 500 gil pièce tu vois là j'en ai 72 donc ouais ça me fait ouais 42 ouais ça me fait ouais 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 donc ce bon voilà en combinant le tout donc ça peut faire ça peut faire un bon billet tu vois bien optimisé ça peut faire un bon billet et voilà parce que alors quand bien même même si j'ai 20 millions de gil et que j'affronte minerve j'aurai pas assez de dilapidation pour la tuer en fait j'aurai pas assez hein parce qu'elle a vous rappelle elle a 1 million de gil elle a 1 million de pv donc oui ça lui fera d'énormes dégâts déjà même là je lui fais beaucoup de dégâts mais de toute façon dans tous les cas je ne peux pas compter uniquement sur la dilapidation ensuite il faut que j'utilise tôt ou tard le coup de poing magique qui lui garantit 9 9 9 9 9 de dégâts à chaque coup mais c'est beaucoup plus lent quoi c'est beaucoup plus lent et c'est au cac je sais plus quoi et c'est au cac donc voilà donc en gros même si j'arrive à lui faire 9 9 9 de dégâts avec la dilapidation ça suffira pas parce que j'aurai pas assez de gil parce qu'en fait les dégâts de la dilapidation dépendent du nombre de gil que j'ai donc plus j'ai de gil plus je lui ferai de dégâts quoi et donc pour faire un combat 100% avec la dilapidation en lui faisant constamment 9 9 9 9 9 9 9 par pièce bah écoute en vrai il faudrait il faudrait je sais pas il faudrait 100 millions de gil quoi tu vois un truc comme ça il y a une semaine en arrière j'aurais peut-être été motivé pour le faire mais là non là non non là non c'est bon en tout cas je vois que ça se tient parce que en fait pourquoi j'ai visé 20 millions de gil pourquoi précisément 20 millions parce que en fait j'avais montré dans une vidéo précédente j'avais un peu moins de 10 millions et je lui faisais 54 000 de dégâts par pièce en fait donc je me suis dit bon bah ok mais si on suit la logique si j'ai 20 millions je lui ferai le double de dégâts tu vois et là j'ai eu un aperçu que ça prend ça prend cette direction là après pas besoin de se prendre la tête à vouloir sortir une calculette plus j'ai de gil plus je lui fais de dégâts voilà donc j'ai réponse à ma question et je pense que ça va aller parce que je suis pas sûr d'être patient parce que si c'est juste battre Miner ben ça ça y'a pas de problème là tout de suite je peux l'affronter je la bats là c'est pas un problème surtout que là là j'ai vu avec ma dilapidation je lui fais bien 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 plus de dégâts que quand je l'avais battu et je la connaissais pas quand je l'avais battu là je la connais tu vois donc voilà donc là si c'est juste battre Miner ben c'est vraiment pas un problème mais c'est voilà c'était juste pour confirmer que plus y'a de pièces plus ça fait de dégâts la réponse est oui je pense que ça va aller voilà je pense que ça va aller parce que là le jeu en fait pour tout vous dire ben je l'ai en physique c'est un dernier jeu que j'ai en physique et ben je vais la revendre en fait voilà je l'ai platiné c'est bon ben je vais la revendre parce qu'il y a Force Pokken qui arrive et j'aimerais avoir Force Pokken alors bon je pense pas que la valeur de Crysiscore actuelle est aussi élevée que celle de Force Pokken cela bat de soi mais bon ça c'est pas un problème mais en tout cas je sais que là je n'y jouerai plus au jeu à Crysiscore voilà autant FF7 remake je me le suis retapé pas de problème mais Crysiscore c'est bon je pense que c'est vraiment le genre de jeu je le fais une fois et c'est bon ça suffit quoi mais je n'ai pas besoin de refaire une autre fois voilà allez tu vois là j'ai défoncé très rapidement avec le grand saut évidemment avec chaque coup critique à 9-9-9-9-9-9-9-9 j'ai tellement le café ce truc là et donc aussi c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo sur ça mais finalement moi qui voulais me faire une compo magique j'ai la réponse à ma question avec notamment le méga feu infernal alors je ne fais pas systématiquement 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 flammes et des fois selon les ennemis puisque là ça dépend si l'ennemi est sensible au feu ou pas et des fois je fais du 50 000 par flamme donc 50 000 x 6 tu vois donc ça va ça va j'ai bien j'ai bien fait du laboratoire dans ce jeu malgré que c'est vrai qu'il y a une grosse partie où j'ai joué avec la materia grand saut parce qu'elle est beaucoup trop efficace cette attaque là et quand on arrive la première fois dans les missions de niveau 10 qui sont vraiment très 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 difficile et les dégâts sont tellement énorme que oui il faut il faut il faut quelque chose de très efficace qui fait le café donc ça a été fait et mais malgré ça j'ai quand même essayé de varier en jouant notamment avec comment s'appelle foudre triple comment s'appelle cette matière là c'est il ya des charges électriques voilà méga foudre triple donc aussi qui est très efficace comme un comme attaque on va dire que son défaut à cette matière c'est qu'elle va pas très loin c'est vrai elle va pas très loin mais par contre elle est efficace parce qu'elle fait trois fait trois jets de d'éclairs et quand on est proche de l'ennemi il se prend les trois après là aussi comme comme pour le feu ça dépend s'il est mis plus ou moins sensible à la foudre mais en tout cas ça marche super bien l'énergie aussi j'ai beaucoup utilisé d'énergie ça aussi ça marche bien l'énergie ça aussi c'est puissant c'est vraiment des matérias très puissante en énergie méga méga foudre triple méga feu infernal c'est vraiment des mails des matérias qui sont très puissants les autres matérias genre glace tout ça c'est pour moi c'est pas c'est pas si bien que ça parce que déjà la glace j'en ai j'en ai souvent parlé en fait le problème déjà c'est que elle met du temps à sortir en fait le temps qu'elle apparaisse au dessus de l'ennemi et qu'elle tombe l'ennemi des fois il esquive même sans vouloir esquiver en fait c'est juste l'animation de l'ennemi qui fait qu'il esquive donc ça c'est le premier point et c'est surtout que ce sont des des matérias qui font des dégâts une seule fois quoi en fait tu vois c'est ça touche l'ennemi et même si ça lui fait 9 9 9 9 9 9 9 de dégâts très bien mais ça lui fait qu'une seule fois après bon c'est là où il faut jouer avec le double la matéria double sort donc qui fait deux fois l'attaque donc là c'est plus intéressant c'est ce que je fais là avec le séisme donc c'est un séisme double et là j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de comment dire de la matéria sort double c'est l'accessoire que j'ai qui fait deux fois le sort et voilà et sur une matéria comme le séisme franchement ça c'est tellement bien puisque tu vois là je fais 70 70 à chaque à chaque tu vois là je fais 67 65 66 71 tu vois donc on va dire que je fais presque 150 milles de dégâts par attaque alors que si tu vois là par exemple si je fais le grand saut je ne fais que 76 alors que c'est marrant de dire ça parce que 76 c'est marrant de dire ça parce que c'est énorme mais avec là le séisme double je fais deux fois et en fait c'est l'accessoire que j'ai qui me qui pense automatiquement le sort double il n'y a pas besoin de mettre la matéria ce qui est la vie de la vie parce que ça ça économise parce que voilà donc là le vol qui est là et en fait donc assassin divin qui augmente toutes les caractéristiques et la limite de pv pmp a et dégâts et qui octroie à l'actuité l'âme de ex donc c'est ça en fait c'est cet accessoire là de tous les boosts possibles et imaginables au perso par contre en contrepartie il a un gros malus c'est qu'il n'y a pas la roulette donc l'ocl je pense qu'on ne voit pas en fait il met la malédiction et la malédiction c'est ça le 7 7 7 là qu'on voit en haut à droite en rouge c'est dire pas de roulette ok et il a selon moi aussi un autre malus c'est que les dégâts que l'on prend ça tape dans les ps donc les points de soldats et c'est avec ces points de soldats qu'on utilise la roulette après c'est vrai que là très franchement là comme j'ai dit tout à l'heure le new game plus en difficile j'ai pas du tout besoin de la roulette je n'ai eu besoin pour les trophées qui me manquaient mais en soit pour les combats j'en ai pas du tout eu besoin mais clairement pas donc on va dire que parce que vu que cet accessoire là on le loot quand on a fait 100% des missions donc ce que j'avais fait dans ma première partie en niveau normal mais en fait avec cet accessoire là quand tu refais un new game plus c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo c'est que le jeu est beaucoup plus simple je suis beaucoup plus simple en new game plus en difficile plutôt que en new game normal quoi voilà et c'est entre autres grâce à cet accessoire la zidrich qui augmente force constitution magie esprit de 100 points et qui réduit les dégâts élémentaires de moitié donc ça aussi c'est un accessoire indispensable ça donc c'est grâce à cet accessoire là qu'en bas à droite j'ai tout à 255 force 255 c'est le maximum constitution qui a des défenses physiques 255 c'est le maximum magie qui est la puissance magique 255 c'est le maximum c'est pour ça que quand je fais le séisme contre le tombéry ça m'étonnerait que je fasse plus de dégâts parce que 255 c'est le maximum sachant que là mon séisme en haut de l'écran on voit la magie plus 100 c'est le maximum voilà et esprit qui est la défense magique 255 c'est le maximum le maximum il n'y a que la chance qui n'est pas à fond mais là ne me sert pas parce que aussi bien pour les coups critiques pour les coups critiques j'ai l'âme de hake qui me garantit les coups critiques donc voilà j'ai pas besoin d'avoir la chance d'avoir de faire des coups critiques et en plus de ça l'âme de hake me garantit de voler un butin voilà dès que je vole juste il me garantit à 100% d'avoir quelque chose et il me garantit d'avoir un butin rare d'où les quatre lingots d'or que je vole à tombéry et le casque de genji qui annule les les coups en mp et et pa voilà donc je peux faire des magies jusqu'à plus soif donc et je peux alterner il ya un autre avec un autre accessoire là j'ai oublié son nom qui est aussi très utile donc donc voilà avec ses combinaisons d'accessoires franchement quand il fait un new game plus quel que soit le niveau de difficulté tu roule sur le jeu clairement clairement même les missions même les missions de niveau 10 ans c'est ce n'est plus un problème même s'il y en a toujours une ou deux qui pique un petit peu niveau difficulté quand même il ya certaines missions de niveau 10 et elles sont un peu dures mais voilà au pire des cas je meurs une fois et c'est terminé quoi et encore j'ai des queues de phoenix jusqu'à plus soif donc donc voilà quoi donc là tu vois là je fais 68 67 69 70 70 71 tu vois à la 70 65 72 65 65 67 66 65 donc allez on va dire ouais au moins 140 140 de dégâts à chaque attaque alors que si je lui fais le coup de poing magique là tu vois celui là je ne lui fais que 9 9 9 9 9 tu vois donc là je fais je fais 100 mille on pourrait dire mais c'est bien mais non parce que là le séisme les deux fois je fais 140 quoi donc voilà bref et sinon donc là au niveau des missions bon bah j'ai j'ai malgré tout j'en ai fait j'en ai fait beaucoup j'en ai fait beaucoup tu vois là en bas à gauche là j'ai 83% je sais pas si on le voit à cause du filigrane tu vois et là il me reste pas mal de mission à faire tu vois voilà il me reste pas mal de mission à faire là le seul intérêt de les faire ce serait éventuellement vraiment aucun intérêt ce serait voilà pour le prestige voilà pour le prestige me dire que voilà j'ai refait les 100% des missions voilà tu vois là le méga fait infernal tu vois là il fait 49 voire 50 mille de dégâts à chaque flamme selon les ennemis bien sûr et sachant qu'il en lâche 6 donc du coup tu vois là je vais pas l'utiliser contre eux parce que c'est des bombeaux là j'ai plutôt utilisé voilà le morceau mais si je suis corps à corps avec un ennemi et que je lui balance donc les six flammes à 50 mille je te laisse faire le calcul quoi et oui ah oui ah c'est lui l'ennemi bon j'ai pas le coffre mais c'est pas grave il est pas là le coffre non c'est bon bon c'est pas grave franchement même là les coffres dans ma partie en niveau normal j'ai tout fait là il va faire son attaque il va charger son attaque tu vois lui il est un peu plus résistant au feu lui il est un peu plus résistant au feu donc il prenait que vingt et quelques mille à chaque à chaque à chaque coup de flamme mais quand bien même si tu fais 20 x 6 ça fait plus de 100 mille quoi donc tu vois là donc là la patate que je lui mettais en fait j'aurais pu lui faire plus de dégâts quoi tu vois donc voilà bon moi je pense que je franchement je pense que ça va aller honnêtement alors je vais juste montrer ce que j'ai fait exprès de garder la sauvegarde celle ci en niveau normal quand j'ai avant de finir le jeu donc à 69 heures donc j'étais déjà niveau 98 ans ce qui est énorme pour le niveau normal et tu vois et là on voit les missions là tout est tout est fait à 100% et surtout plus important c'est que tu vois tous les coffres étaient là ah il manque pas les coffres ah d'accord ah ben s'il demande pas c'est que c'est que j'avais fait tous les coffres d'accord ok il me semblait qu'il démontrait oui si il les montre voilà là on voit 2 sur 2 1 sur 1 2 sur 2 2 3 sur 3 2 sur 2 ouais d'accord ok voilà là j'ai nettoyé tous les coffres et j'ai fait toutes les missions donc là je suis vraiment vraiment très 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 content d'avoir fait ça c'est comme comme j'ai souvent dit moi ce que j'aime bien aussi dans les jeux au delà du platine en fait c'est de faire voilà de faire d'essayer parce que c'est pas dans tous les jeux que je suis forcément motivé de faire ça mais de faire tout ça tu as vu tout ce qui est annexe dans la mesure du possible et surtout si le jeu me motive à aller faire voilà faut que ce soit un jeu que j'aime bien faut que ce soit une licence que j'aime bien tu vois et là c'est le cas avec ff7 forcément j'avais fait la même chose dans finale 7 remake et dans le dlc j'avais tout fait à 100% voilà et pas uniquement les choses qui étaient liées au platine parce que c'est vrai que c'est voilà dans le langage gamer donc c'est ça un côté un peu prestigieux on peut bomber le torse ouais j'ai platiné le jeu oui mais en fait de le donc évidemment je vais dire que j'ai platiné le jeu mais moi ce qui va me rendre on va dire plus fier et plus content c'est c'est de faire ce genre de choses là tu vois là par exemple donc toutes les missions à 100% et tous les coffres donc bon bah ça tombe bien faire toutes les missions à 100% ça fait partie du platine donc ça allie d'utile à l'agréable mais ça ne m'aurait pas suffit tu vois il faut je veux vraiment avoir tous les coffres quoi toutes les matérias toutes les matérias à fond tu vois ça aussi il n'y a pas de trophée lié au fait d'avoir toutes les matérias à fond bah je l'ai vu à fond tu vois pareil dans ff7 remake il y avait un truc qu'il fallait faire ou qui n'est où il n'y avait pas forcément un trophée sur ça mais je l'ai quand même fait parce que je voulais le faire tu vois donc donc voilà donc là en tout cas là je suis content là j'ai bien nettoyé le jeu j'ai bien maîtrisé le jeu j'ai bien eu la main mise sur le jeu je me suis bien amusé bon c'est pas le jeu du siècle mais ça reste dans l'univers de ff7 donc forcément je kiffe tout ce qui est lié à l'univers de ff7 et je me suis même tapé le délire de revoir the last order donc l'animé de 20 minutes qui finalement se passe à la fin de ff7 crisiscore quand zac et cloud s'échappent et donc donc j'avais vu cet animé il y a longtemps donc là voilà on va dire comme l'histoire était fraîche dans ma tête donc j'ai rematté ça et j'ai rematté aussi ff7 advanced children voilà voilà donc là je me suis refait un peu tout l'écosystème ff7 là ce week-end je parle pas de ff7 remake et le dlc parce qu'ils sont frais dans ma tête voilà là je les ai fait il y a un an à peu près même moins pour le dlc donc ça va c'est frais dans ma tête donc je me rappelle des histoires donc pas de problème mais c'est vrai que crisiscore et last order et ce qui se passe après dans le advanced children voilà j'avais besoin quand même de faire un petit update et donc je pense que c'est c'est pour ça que square ressort le ff7 crisiscore actuellement c'est pour nous préparer au ff7 readers donc moi ma théorie je pense que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais je vais le redire là c'est que en fait on a vu alors spoiler alert voilà dans ff7 remake en fait on voit qu'ils modifient un petit peu l'histoire par rapport à la version ps1 on voit qu'ils modifient l'histoire très bien notamment à la fin on voit que dans une sorte de monde parallèle zack a survécu en fait là on voit la fin de crisiscore zack se fait tuer et et donc on voit que dans le temps le à la fin du remake on voit que zack survit il arrive à rentrer à midgard avec cloud donc du coup très bien donc ça c'est dans le ff7 remake ensuite tu as le dlc mais ça a rien à voir avec zack ensuite square nous sort ce jeu là le ff7 crisiscore qu'on a là sous les yeux bon ok qui lui pour le coup l'histoire n'est pas modifiée par rapport à la version psp ok mais le prochain ff donc le remake 2 s'appelle ff7 rebirth donc pour moi rebirth déjà ça veut dire que vous n'allez pas avoir la même histoire que le ff7 ps1 pour moi ça me paraît mais évident et en plus de ça il nous ressorte le crisiscore entre temps sachant qu'à la fin du remake on voit que zack survie donc pour moi ça me paraît évident que dans le rebirth il y aura zack d'une manière ou d'une autre je sais pas quel twist scénaristique ils vont nous faire mais il y aura zack dans le ff7 rebirth ça me paraît évident donc donc voilà dans tous les cas voilà j'en ai profité pour me refaire une grosse mise à jour un gros update de l'histoire de ff7 et c'est très bien c'est vraiment un univers que j'apprécie énormément comme je l'ai souvent dit je pense que c'est le meilleur univers que j'ai pu jouer dans un jeu vidéo vraiment l'univers de ff7 c'est absolument incroyable tout tout est bien fait voilà midgard les secteurs la chinra les réacteurs mako la rivière de la vie le soldat tout 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 ce qui est lié à l'histoire de final fantasy 7 c'est validé voilà donc vivement vivement la suite même si j'ai un petit peu peur j'ai un petit peu peur pour ff7 rebirth sur sur quand est-ce qu'il va sortir en fait j'ai peur qu'il sorte trop tôt en fait parce que là si on va toujours dans ma théorie c'est que la square ils vont avoir une année 2023 très chargé puisqu'il ya force poken qui sort là dans quelques semaines ensuite en juin à ff16 et il est censé y avoir ff7 donc rebirth et entre temps kingdomers 4 bon maintenant ce qui me fait peur en fait c'est que moi je sens que force poken ne va pas marcher voilà excusez moi moi je pense que force poken ne va pas marcher il va pas marcher ce jeu là et le problème c'est que s'il marche pas j'ai peur que ce soir se dise ok donc là c'est la panique on n'a pas eu l'argent qu'on pensait avoir donc il faut il faut lâcher un il faut lâcher ff7 remake 2 plutôt que prévu pour que l'argent rentre quoi en fait tu vois j'ai peur j'ai peur qu'ils aient ça et que le jeu sorte soit pas fini ou soit pas totalement exploité alors qu'il est censé être uniquement sur ps5 mais j'ai peur voilà j'ai peur d'un scénario comme ça coûte à on verra bien on se connaît pas à l'abri mais faut voir entre temps si ff16 lui marche bien ça va peut-être compenser ou bien peut-être que le développement de ff7 rebirth est bien avancé tu vois il ya aussi peut-être ça donc peut-être que je me croyez allemand on verra bien mais bon là dans cette industrie et dans les machinations de cette industrie on n'est plus à une d'un gris près donc penser ça ne serait pas tout ne serait pas totalement il bu est ce qu'un cela dit en faisant les autres missions je gagnerai forcément du fric je gagnerai forcément des giles si je fais les autres missions tu vois là j'ai plus de j'ai plus de ps en haut à gauche donc là on voit c'est flouté parce que j'ai la malédiction mais là on voit j'ai que cinq ps parce qu'en fait les dégâts que je reçois sont tankés par les ps même aussi la magie que je fais je crois voilà c'est ça c'est turbo ps magie et je ne sais plus lequel il ya des matériaux qui font ça en fait c'est des matériaux qui en effet sont pratiques quand tu comptes et quand tu es super stuff et là comme moi en effet en fait tu peux tu peux utiliser des points de ps pour tanker à ta place donc ce qui est pratique contre minerve c'est vrai si tu as beaucoup de ps autant autant affronter minerve avec c'est vrai quand j'y pense pour tanker parce qu'elle fait tellement de dégâts et tu peux utiliser aussi en fait précisément ce sont ces matériaux là voilà tu as turbo ps magie qui consomme des ps pour accroître la puissance des magie de la magie ok la force pour accroître la puissance des attaques physiques ok barrière ps donc il consomme les ps pour réduire les dégâts reçus et maîtrise dps pour réduire les dégâts reçus et accroître l'attaque ouais voilà lui fait les deux quoi donc voilà donc tu peux tu peux aussi faire ça bon alors c'est ça marche bien c'est très efficace par contre ça te bouffe énormément de ps donc donc voilà et pour avant tu paie des ps il faut il faut convertir les matériaux en fait et vu que tu doutes beaucoup de matériaux tu peux tu peux tu peux jongler comme ça tu peux jongler comme ça tu t'achètes des matériaux tu les convertis en ps pour 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 recevoir moins de dégâts c'est pas c'est pas infamant de penser ça alors au début de jeu oui quand même parce que on a beaucoup besoin de la roulette parce qu'il ya des attaques qui sont très puissantes dedans mais à partir d'un certain niveau de difficulté franchement c'est pas c'est pas une hérésie de d'utiliser le cps pour pour tout ça là par exemple tu vois là depuis tout à l'heure là les coups de couteau qu'il met tu vois je ne crains absolument rien et c'est pas uniquement dû au fait que j'ai beaucoup de pv non c'est parce que je vais le mettre là parce que là je vois que dalle je sais pas si on peut l'esquiler cette attaque ouais les pépites de mitrille là je suis à fond donc je peux les je peux les je peux les revendre ça sera toujours habillé en plus vu qu'il les lutte systématiquement hop voilà le mitrille voilà tu vois et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite après jusqu'à avoir 20 millions bon voilà bon tout ça bon de merde mais ouais je pense pas que je vais aller jusque là tu vois là quand je lui fais la patate tu es ça je lui fais 100% sur je fais 9 9 9 9 9 sur toi ça c'est sûr aïe j'ai pas pareil d'accord donc c'est pas terre ne sont pas dit voilà il n'y a vraiment que cette attaque qui est réellement 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 compliqué voilà parce que en fait elle annule ma la queue de phoenix en fait et elle sort vite et fait fait multiples hits mais là tu vois là je fais 100000 100000 100000 100000 100000 là avec les pièces tu vois là je fais 84000 donc là on se rapproche du 9 9 9 1 on se rapproche du 9 9 9 1 quand même on s'en rapproche 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 quand même on s'en rapproche assez violent après c'est juste qu'elle a un million de pv mais sinon c'est bon c'est pas terre ne sont vraiment pas compliqués voilà tu vois c'est cette attaque là il n'y a que cette attaque là qui est vraiment qui est vraiment compliqué et encore c'est vraiment quand on est cac 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 de chez cac contre elle qui est sur ça et qui est dangereux parce que tu vois là j'ai j'ai mon j'ai ma queue de phoenix en bas à gauche de l'écran mais en fait cette attaque là annule la queue de phoenix en fait en tout cas les premiers hits de l'attaque ils annulent ça ah ouais on y est presque un putain ouais c'est violent quand même c'est vrai j'ai annulé le truc donc en fait à chaque attaque il faut il vaut mieux reculer vaut mieux reculer pour éviter qu'elle fasse sa frappe flash tu vois voilà vaut mieux la voir venir comme ça après tu lui mets une petite patate quoi voilà dans les fesses d'ailleurs je sais on sait pas on sait pas c'est qu'il y en minerva c'est pas expliqué dans l'histoire on la voit alors quand il génesis meurt à la fin on la voit fait il est une vision d'elle et je pense que c'est d'elle dont il parle je vois le don de la ds le don de la ds donc la ds en question dont il parle c'est forcément elle mais c'est qui précisément je ne sais pas c'est encore peut-être lié à génova ah 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 quelle violence à quelle violence lui tant c'est violent bref bah c'est sur Toulon franchement honnêtement j'ai honnêtement j'ai la flemme j'ai la flemme de de la réaffronter j'ai la flemme vraiment dans un autre contexte oui je pense que j'aurais été motivé pour aller chercher même 100 millions de gil et du balancer des 9-9-9 de pièces jusqu'à ce qu'elles crèvent mais là non ah elle a esquivé elle a esquivé en plus tu vois ça la stop ouais c'est violent c'est très 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 violent et ses coups ne me one shot plus ça aussi ça a été une fierté parce qu'au début quand je l'affrontais je crois que j'ai filmé elle me one shot tous les coups qu'elle mettait elle m'effleurait elle m'envait 9-9-9-9-9-9 systématiquement quelle que soit l'attaque qu'elle faisait elle disait mais non c'est pas possible et donc j'ai tout mis à fond j'étais content de trouver le pot au rose en fait c'est qu'il fallait avoir toutes ses défenses à fond mais j'ai vraiment l'impression que c'est tout avoir à fond c'est pas négociable c'est pas négociable il faut avoir 255 partout en esprit et en constitution si t'as pas ça être one shot en fait tout simplement voilà et encore j'ai pas mis la matéria mûre pour éventuellement me protéger contre ces dégâts physiques notamment la frappe flash encore j'ai même pas fait ça voilà là il part voilà il part il part c'est dommage qu'elle ait évité donc beaucoup de patience voilà quand elle fait la foot j'esquive je lui place un ou deux coups je pars voilà bon dommage qu'elle évite le deuxième coup ah merde pourquoi il d'accord ok il n'avance pas et beaucoup de cul de phoenix voilà j'en ai 24 voilà d'accord le deuxième lui fait qu'elle fait 48 mètres quand même et des fois quand elle est dans le coin comme ça tu peux enchaîner 2-3 pas steak sinon les flèches tu vois là elle m'a enlevé ma queue de phoenix là tu vois donc ça c'est ça c'est très une fois de temps en temps tu balances un petit paquet de monnaie mais je pense que en fait les giles vaut mieux les garder quand elle charge son attaque en fait pour stopper le je pense que c'est mieux ça enfin en tout cas quand on a que 20 000 giles comme moi tu vois je pense que c'est plutôt ça par contre si t'as beaucoup plus de giles franchement tu peux la dilapider pendant tout le combat quoi c'est dommage qu'elle évite le deuxième il y a un petit deuxième tu vois il y a des fois tu peux tu peux remplacer un deuxième mais bon faut faire attention parce que si elle balance ça ça frappe flash oh je vais pas esquiver ça si elle balance ça frappe flash c'est mal quoi donc voilà bon beaucoup de patience de toute façon j'ai filmé je l'ai battu en normal j'ai filmé enfin dans ma partie en normal je précise parce que sinon on va croire qu'il y a des niveaux de difficulté mais non c'est que ce que le jeu soit au niveau normal ou en difficile comme j'ai dit tout à l'heure la difficulté d'une mission de niveau 10 est la même là je peux lui en placer une deuxième voilà quand elle est dans le camp comme ça hop voilà mais là je fais pas le gourmand une petite monnaie voilà dans la gueule ça lui fera du bien et après bon son et son énergie descend en descendant petit à petit il ya quand même un point sur lequel le le la roulette peut être utile contre elle c'est c'est de l'interromp d'interromp l'animation de certaines de ses attaques notamment quand effet ultima ou quand effet justement sa frappe flash c'est vrai c'est vrai qu'il ya quand même une utilité pour pour la roulette contre elle là j'ai la roulette un là elle est pas active parce que j'ai plus de j'ai plus de ps en fait mais j'ai la roulette la roulette est disponible voilà parce que j'ai pas mis j'ai pas mis j'ai pas mis contre elle je l'ai pas mis l'âme de hake je l'ai pas mis contre elle parce que justement je peux avoir besoin de la roulette donc là je pense pas que je la battrais de toute façon là je n'ai pas la foi voilà c'est quand elle fait ça et là oui ah ouais oh la la oh la la oh la la oh la la oh ouais ah putain ça la défonce ah ouais pour annuler son attaque c'est parfait ça parce que je sais plus si la roulette peut arrêter son attaque j'en suis moins pas sûr mais de toute façon on peut pas compter sur ça parce que ça dépend de de si tu as de quel ça dépend de la roulette c'est aléatoire quoi tu vois alors que par contre les pièces ah ouais ah ouais pour stopper son attaque c'est parfait ça ah ouais putain voilà le truc bon en tout cas je pense que je vais je vais arrêter là voilà j'ai tout dit j'ai tout dit que ce soit sur le jeu et sur mon éventuelle ambition d'avoir plus du jeu je pense que ça va ça va aller voilà je me suis bien amusé j'ai fait tout ce que je voulais faire dans le jeu bon j'irai pas jusqu'au bout de mon petit caprice mais ça c'est pas grave et voilà quoi la boucle est bouclée merci ff7 crisis corps réunion bon jeu sans être la transcendance non plus mais c'est pas ce que je cherchais ce que je cherchais du jeu c'était les combats le système de combat voir comment ils allaient l'améliorer par rapport à la psp et ça c'est réussi 10 sur 10 20 sur 20 100% ça y'a pas de problème et comme je disais tout à l'heure de faire une sorte de risette de de sur l'histoire voilà avant de le prochain ff7 rebirth ça aussi le jeu le fait bien parce que l'histoire est bonne là aussi c'est pas la meilleure histoire du siècle mais elle est bonne en tout cas elle est cohérente dans l'univers de ff7 et prépare bien pour la suite puis voilà le contrat est rempli donc c'est bon je peux aller revendre le jeu sans problème et j'attends force pokéen qui va sortir à la fin du mois d'ici trois semaines aller la prochaine 1 2 1 2 2 3 2 Merci.